Salut Rodolphe, je suis novice en immobilier et j'aimerais savoir combien de temps il faut pour faire une transaction immobilière. Écoute Julien, je vais te répondre dans cette vidéo. Et tu as notamment ce document qui est les 12 étapes que tu dois suivre impérativement pour justement réaliser parfaitement une première transaction immobilière. On va voir toutes les étapes entre notaire, banquier, toutes les questions que tu vas devoir poser, listées ensemble. Sache que ce document là existe et qu'il est téléchargeable gratuitement en cliquant juste là-haut sur la fiche dans le coin, ici ou là, je sais pas trop que ça va apparaître, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, la première étape c'est la signature d'une lettre d'achat. La lettre d'achat c'est un document qui retrace les caractéristiques du bien que tu souhaites acheter. Tu as serré la main avec le vendeur pour dire ok monsieur le vendeur, on se met d'accord pour 100 000 euros pour acheter votre appartement. Tu dis l'adresse, l'étage, le détail des surfaces et de la répartition des pièces, pas besoin de faire un grand paragraphe, en 2-3 lignes c'est largement suffisant. La date et surtout que ta lettre d'achat, donc que ta proposition d'achat doit avoir une date de fin. Si tu signes le premier du mois, ta lettre d'achat doit être valable au maximum jusqu'au 7 du mois. Ta lettre d'achat doit être valable au moins 7 jours. Comme ça, le propriétaire vendeur lui a le temps de réfléchir, mais quelque part il a un petit peu la pression, il y a un petit peu une notion d'urgence ici. Et cette lettre d'achat va constituer quelque part les bases de l'avant-contrat. Donc sur ce document, liste bien ton nom, tes coordonnées, ton mail, adresse physique, etc. Ainsi que celle du vendeur pour justement commencer à authentifier parce que ce document va devenir impératif. Et ça va être le premier document que le notaire va vous demander. Maintenant je vous passe au vouvoiement pour parler plus largement à toutes les personnes qui pourraient regarder cette vidéo, même si à la base elle est faite pour toi. Mais Julien, donc si tu veux, dans cette vidéo, on va vraiment s'attacher à lister la totalité des étapes. Une fois que cette lettre d'achat est écrite, il est très important justement de la donner à votre notaire. Là j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'il faut que vous ayez votre notaire et que vous ne preniez jamais le notaire du vendeur. Même s'il a l'air pas mal, etc. Ayez toujours votre notaire. Ça ne vous coûtera pas un seul euro de plus d'avoir votre propre notaire. Mais votre notaire à vous, vous défendra. Et plusieurs fois j'ai fait ici des compromis de vente avec uniquement le notaire du vendeur, qui était parfois des notaires crapuleux, qui voulaient passer sous silence. Certaines lignes de procès-verbaux d'Assemblée Générale de Copropriété qui faisaient paraître des choses peu reluisantes sur la copropriété de l'appartement que je souhaitais acheter. Et grâce à mon notaire, on a pu relire certains passages et se sortir de la vente, car j'aurais vraiment été dans la panade si je n'avais pas écouté mon notaire. Donc vraiment, prenez votre notaire, ça ne coûte pas un euro de plus. Ils seront en partage de frais, mais c'est la loi française qui parle ici. Chacun peut avoir son propre notaire et c'est vraiment ce que je vous recommande. En plus, vous allez pouvoir faire donc un rendez-vous préparatoire avant la signature du compromis de vente. Vous allez pouvoir mettre en place les différentes conditions suspensives. Pourquoi pas la condition suspensive d'obtention de prêts qui fera que Julien, le cas échéant, tu ne paieras aucun frais sur la vente si jamais la banque ne te suit pas au niveau du crédit, par exemple. Mais tu peux également insérer une faculté de substitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Julien qui va signer le compromis de vente, mais vous allez pouvoir également insérer une clause de substitution qui fera que c'est la SCI que Julien aura créée pendant ce laps de temps qui va venir acheter le bien immobilier. Donc, c'est important de faire ce rendez-vous préparatoire parce qu'une fois que le compromis de vente est rédigé et signé, il faut faire un avenant à ce compromis de vente et donc repartir à zéro sur tous les délais, notamment les délais de l'OASRU qui permettent justement à Julien de se rétracter sans aucune raison la vente dans les 11 jours qui suivront la conclusion et la signature de ce compromis de vente. Donc, c'est vraiment important ici de bien être avec son notaire parce qu'on va voir des paramètres qui sont vraiment primordiaux pour sécuriser la vente. Après, il y a donc le délai de loi SRU, donc le fameux délai de rétractation de 11 jours qui est valable pour l'acheteur, mais également pour le vendeur. Donc, l'un comme l'autre peuvent se retirer de la vente, sachant que moi personnellement, je me suis déjà retiré plusieurs fois de vente grâce notamment à la loi SRU, mais je n'ai jamais vu quelque part de vendeur se retirer. Et si vous achetez avec une SAS, donc avec une forme juridique de professionnel, eh bien, cette loi SRU ne marche pas. Elle a uniquement vocation à protéger les particuliers qui achètent des biens immobiliers. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous devez immédiatement commencer à rechercher votre financement. Ne perdez pas plus de temps. Les banquiers ne se pencheront pas du tout sur votre dossier tant que le compromis de vente n'est pas signé. Et si vous allez voir un banquier pour lui demander son avis sur votre situation, il ne va pas vous dire des choses forcément très reluisantes, il n'aura pas forcément envie d'y passer du temps parce qu'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de matière à travailler, il n'y a pas d'ingrédients pour faire la cuisine quelque part. Donc, ayez le compromis de vente et ensuite, allez voir le banquier, ne faites pas l'inverse. C'est vraiment important. Dès que le compromis est signé, vous allez voir au moins 5 banques ainsi qu'un courtier. Et vous devez au moins avoir 3 avis positifs pour le financement de votre bien immobilier. De cette manière, vous pourrez les mettre en concurrence et avoir un crédit avec la meilleure durée, le meilleur taux, les meilleures conditions, bref, etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo de faire une vidéo sur le financement, mais c'est juste pour vous expliquer que dès le lendemain de la signature du compromis d'ident, vous ne devez pas perdre de temps. Si vous êtes salarié, vous posez 3 jours de RTT et vous faites 2 rendez-vous par jour, vous en faites 6 en 3 jours, mais vous devez vraiment pousser tout de suite. Pourquoi ? Parce que les banquiers prennent souvent du temps et se réactivent de manière un peu lente. Donc, n'hésitez pas, une fois que c'est fait, vous les relancez de manière régulière. S'ils demandent un second rendez-vous avec toutes les pièces, vous envoyez toutes les pièces, ça paraît normal. Mais vraiment, soyez réactifs et surtout, ne vous dites pas « Ok, je fais tout avec ma banque, j'envoie qu'une ». Non, ce n'est pas parce que votre banquier vous a dit oui le premier jour qu'au bout d'un mois, il vous dira non. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des refus de crédit la veille justement de la signature finale et donc, on a dû trouver Manu Militari, un second banquier. Ça n'a pas été simple, mais on a quand même réussi. Ce n'est pas parce qu'un banquier vous dit oui aujourd'hui qu'il vous dira oui la veille de la vente, le jour où il faudra faire le virement depuis les caisses de la banque jusqu'à justement le notaire du vendeur. Ensuite, il y a un délai incompressible, donc les 2 mois de délai de préemption de l'État. C'est 2 mois pendant lesquels l'État français se réserve le droit d'acheter à votre place le bien immobilier. On dit toujours que le public prévaut sur le privé, c'est vrai dans ce cas. Et moi, ça m'est arrivé à 2 reprises de me faire préempter un bien immobilier. Ça m'était arrivé à Marseille lorsque je voulais acheter un petit immeuble de rapport de 5 appartements. Ce petit immeuble de rapport, eh bien, jouxtait une caserne de pompiers et cette caserne de pompiers, dans le cas de l'agrandissement, devaient loger de nouveaux militaires. Et donc, la mairie de Marseille a acheté l'immeuble à ma place. Évidemment, ils l'ont fait la veille, ils l'ont fait le dernier jour. Je l'ai eu un petit peu en travers et même là, à vous le dire, j'ai un petit peu d'acide qui remonte parce que c'était vraiment un bon coup que j'avais fait, bien négocié. Et c'est l'état qui s'est servi. Donc moi, à part perdre du temps, de l'énergie et de faux espoirs, je n'ai pas perdu d'argent, rassurez-vous. Ces 12 étapes, vous devez vraiment les connaître par cœur pour bien maîtriser les délais. À quel moment menait-elle étape, etc. À quel moment vous devez mener telle action, surtout. Ensuite, il y a bien sûr la préparation de votre achat. Comme je vous l'ai dit, pendant les 2 mois de préemption, vous allez devoir profiter de ça pour faire passer des artisans. Deviser les travaux, s'il y a bien sûr des travaux que vous souhaitez réaliser, car ces travaux, des délais de préemption de l'état sera passés et que l'argent aura été donné au vendeur et que, quelque part, la réitération de l'acte authentique aura été faite. Donc, vous pourrez à ce moment-là commencer les travaux. Mais il est important avec les bons artisans de s'y prendre longtemps à l'avance. Donc, faites faire les devis, insistez, poussez-les, obtenez les prix, validez les devis. Et lorsque vous aurez les clés, vous aurez l'opportunité de pouvoir commencer tout de suite. Parce que l'idéal, comme je vous le dis, c'est un business, l'immobilier. L'idéal, c'est d'avoir des revenus locatifs qui tombent le jour même de la vente. C'est la raison pour laquelle, moi, j'aime bien acheter des biens immobiliers qui sont déjà loués. Comme ça, il y a déjà des proratas qui sont faits le jour de la vente chez le notaire. Pourquoi ? Parce que si j'achète un bien immobilier, par exemple, le 15 du mois, le locataire qui est en place, il a déjà payé son loyer pour le mois complet. Sauf que moi, je deviens propriétaire sur la deuxième moitié du mois. Donc, le propriétaire doit me faire un chèque de la moitié du loyer. Et lorsque vous achetez un immeuble de 5 ou 10 appartements, c'est toujours un très gros chèque, c'est toujours très intéressant. Et donc, le banquier se dit, waouh, il vient de signer, il vient déjà d'encaisser de l'argent. Bah oui, parce que je suis propriétaire sur les 15 derniers jours du mois. Et puis après, régulier sur tous les autres mois. C'est vraiment important de bien comprendre le concept. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je n'achète que des biens immobiliers qui sont déjà loués. Et lorsque les locataires s'en iront à la fin de leur bail ou dans 2-3 ans, j'engagerai les travaux de rénovation un petit peu après. Pourquoi ? Parce que le locataire donne la résiliation de son bail un mois avant ou trois mois avant en fonction de s'il loue un bien qui est meublé ou un bien qui est loué nu. Et donc, avec ce laps de temps, j'ai le temps de faire passer des artisans, de faire deviser les travaux et d'engager les travaux dès la sortie du locataire. Ensuite, vous allez avoir là, donc la huitième étape, vous allez avoir les premiers retours, justement, des différentes banques. Là, vous allez faire un petit peu un jeu de ping-pong, un jeu de tennis. Vous allez vous renvoyer la balle avec, justement, les différents banquiers pour obtenir les meilleures conditions. Et pour moi, la meilleure condition, ce n'est pas forcément le taux, parce que le taux, on peut le renégocier chaque année. C'est la durée. C'est beaucoup plus compliqué de renégocier une durée en compte de crédit que de renégocier un taux. Donc, vraiment, vraiment, renégocier votre crédit au niveau du taux de manière annuelle, mais surtout, mettez-la en concurrence pour obtenir un crédit dans les meilleures conditions. Pourquoi pas 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans ? Et n'oubliez pas qu'un banquier, s'il vous dit, écoutez, Julien, je peux vous financer sur 20 ans, mais pas sur 25, ça veut dire qu'il peut vous financer sur 24. Parce qu'il y a ces mécanismes de palier quinquennaire, donc de palier de 5 ans, qui fait qu'on va rester presque au même taux sur 20 à 24 ans, mais on va augmenter vraiment de manière importante à partir de 25. Donc, il vaut mieux emprunter sur 24 parfois que sur 25 ans, comme il vaudrait mieux emprunter sur 29 que sur 30 ou sur 19 plutôt que 20. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, neuvième étape, vous allez recevoir au courrier ou alors votre banquier va vous donner en main propre votre contrat de prêt. Relisez bien toutes les conditions que vous avez mis à l'intérieur. C'est vraiment très, très important parce que parfois, il peut arriver que les banquiers oublient. Vous relisez bien tout. Si c'est OK pour vous, vous le signez. Et après, il y a un délai de 15 jours qui va s'établir. 15 jours de délai de rétractation, qui est avant tout un délai de réflexion, qui vous permet de vous retirer de la vente et de vous retirer du crédit. Parce que, quelque part, après, vous êtes pieds et poignets avec la banque pendant 15, 20, 25 ans, pendant la durée du crédit. Alors évidemment, si vous avez un jour beaucoup de cash et que vous revendez le bien, vous pourrez rembourser le crédit. Et ça se terminera comme ça. Mais très clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous engager sur une longue période. Il est important pour vous de respecter, d'observer un délai de rétractation. Une fois que ce délai de rétractation est fait, eh bien, vous allez désigner une date de signature finale avec votre notaire. Le notaire va faire appel au denier de la banque. La banque va envoyer l'argent à votre notaire. Et le jour de la vente, votre notaire, donc le notaire acheteur, va envoyer l'argent au notaire vendeur. Et le notaire vendeur va envoyer l'argent à l'acquéreur. Voici un petit peu le trajet que va suivre l'argent que vous allez emprunter à la banque avant qu'il arrive jusque dans la poche de l'acquéreur. Avant même qu'on transmette les fonds auprès de l'acquéreur, il est important pour vous de faire une visite de contrôle. Souvent, on l'a fait la veille ou le matin de la vente. On vérifie que le bien immobilier est toujours conforme à ce quoi vous avez acheté deux mois avant. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu un dégâts des eaux, s'il y a eu un squat, s'il y a eu un cambriolage et que vous achetez un bien moulé avec des fenêtres cassées, des tags au mur, etc. Eh bien, vous n'avez pas acheté un bien immobilier que celui que vous avez vu quelque temps auparavant. Donc, le propriétaire s'est engagé lui à vous vendre un bien immobilier conforme à la négociation que vous avez eue avec lui au début. C'est la raison pour laquelle le notaire vous demandera toujours avant de signer. Est-ce que l'appartement que vous avez eu hier ou ce matin convient toujours ? Si vous dites oui, hop, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut vraiment faire un contrôle visuel. D'où l'importance de toujours, toujours, toujours se déplacer au moins au début de la vente et au moins avant la fin de la vente parce qu'une fois que la vente est terminée, c'est fini. Vous êtes propriétaire, c'est un droit sacré. Et quelque part, bravo à vous parce que ça y est, vous êtes enfin propriétaire de votre premier bien immobilier. Mais vérifiez bien les choses. Et donc, une fois que tout ça est vérifié, étape numéro 12, la dernière. Alors, j'aurais pu rajouter l'étape 11,5 qui est de mettre le champagne au frigo. Pourquoi ? Parce que vous allez donc signer l'acte authentique et vous repartez justement avec les clés de votre appartement ou le trousseau de clé de l'immeuble que vous allez acheter. Ça se célèbre avec vos amis, avec vos potes investisseurs, avec votre mari ou votre femme, avec vos enfants, avec vos parents. Bref, ça s'arrose. Donc, allez-y gaiement. Mais il y a 12 étapes. Donc, en général, au plus tôt, vous allez mettre 2 mois et demi. Mais moi, je vois lorsque j'achète un bien immobilier. Si j'achète un bien le 1er janvier, je vais avoir les clés à peu près aux alentours du 15 mars, fin mars. Ça va plutôt prendre 3 mois et demi, 4 mois parce que le temps de négociation est assez long avec les banques. J'en demande beaucoup. Ça prend du temps. J'ai un dossier qui est de plus en plus complexe. Mais si, quelque part, vous avez un crédit qui est facile, que vous n'avez pas d'endettement, que vous achetez un bien qui n'est pas forcément très cher, qui est bien placé, etc., au plus tôt, ça peut prendre 2 mois et demi. Mais ça ne prendra jamais moins de 2,5. C'est pour ça. Tous ceux qui vous disent que vous allez devenir rentier de l'immobilier en 2 semaines, non, ça, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible parce que déjà, si vous trouvez le bien tout de suite et que vous ne subissez aucune embûche pour avoir les clés, au grand minimum, ça prendra 2 mois et demi. Et quand on a de l'expérience, ça prend quand même 3 mois, 3 mois et demi. N'oubliez pas que ce document, vous pouvez très bien l'imprimer pour le mettre sur votre table de nuit, pour l'apprendre par cœur, pour que, justement, puissiez connaître les 12 étapes obligatoires pour devenir propriétaire d'un bien immobilier. Donc, téléchargez ce document en cliquant ici ou là, je ne sais pas trop où est-ce que ça va apparaître. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez beaucoup d'autres documents gratuits que je vous donne sur la page www.mrhodolphe.fr slash ressources. Allez-y gaiement, c'est cadeau, c'est pour vous. N'hésitez surtout pas à en abuser, ça vous fera du bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez la moindre question, je me ferai une joie immense d'y répondre, donc allez-y. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao !